On regarde à présent du côté de la lutte pour la sécurité alimentaire. Engagée depuis belle lurette sur la question, la fédération des groupements NAM basé à Ouagui actualise le combat à travers son concept la bourse d'échange des produits alimentaires. La fédération convie les maillons indispensables de la chaîne de l'agriculture à renforcer le partenariat. La neuvième édition de la rencontre se tient à Tougan dans le Sourou. Les précisions sont de Bouma Ernest Nébi. Cette neuvième édition de la bourse d'échange des produits alimentaires qui se tient sous le thème « Consolider la solidarité entre les différents acteurs » est une occasion d'échange entre les acteurs du domaine agricole. Elle va permettre aux participants de trouver des sources d'approvisionnement pour les zones qui connaissent permanemment des déficits céréaliers et des débouchés pour celles excédentaires pour l'écoulement de leurs produits. Il y a des céréales, mais il n'y a pas de débouchés. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais il leur manque de quoi acheter. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour que les producteurs ne se découragent pas. C'est également l'opportunité pour les commerçants, les transporteurs et les producteurs de nouer des relations et de signer des contrats durables. Nous avons invité des commerçants de céréales. Nous avons invité des transporteurs aussi. Nous, nous voudrions qu'aux sorties, que ces gens-là se connaissent. Et qu'en partant, qu'il y a des contrats qui sont signés, des contrats fermes, avec des producteurs des zones du fiscitaire, avec des transporteurs. Et cette organisation de bourses d'essence comme ça, c'est très bien pour nous. C'est une occasion d'avoir des marchés, de nous encourager à plus de la production. La bourse d'échange des produits alimentaires est organisée chaque année. Et le choix de tout gang pour la tenue de la 9e édition s'explique par le fait que la province du Sourou présente d'énormes potentialités agricoles. Merci. 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 Merci.